Et on retrouve Mathilde à nouveau pour cette fois-ci parler du sénatorial. Salut Mathilde, alors cette fois-ci, le dernier point de cette journée, c'est les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain et qui vont donc rénover le mandat de pratiquement la moitié des sénateurs, donc 70 sur 348. Et pour vous, je voulais juste rajouter que les sénateurs qui sont élus pour six ans, mais tous les trois ans, il y a la moitié qui est rénovée. Exactement, et pour nous, pour les Français de l'étranger, c'est la moitié des sénateurs qui sont renouvelés tous les trois ans. Donc, il y a deux ans, ça avait été reporté en 2021 du fait du Covid, donc les élections avaient lieu en 2021, là on est en 2023. Mais donc, en 2021, on avait pu faire élire deux sénateurs-sénatrices à gauche, Mélanie Vogel et Yann Chantrel. Et donc là, l'enjeu est donc de faire réélire au moins deux sénateurs-sénatrices de gauche, voire essayer d'aller chercher un troisième siège. Alors, comment ça se passe justement l'élection sénatoriale pour les Français de l'étranger ? Quelles sont les dynamiques politiques en ce moment dans les circonscriptions ? Est-ce que d'ailleurs, les Français de l'étranger sont aussi divisés en circonscriptions sénatoriales comme les députés, ou est-ce que justement, c'est une circonscription commune à tout le monde ? C'est ça, c'est une seule circonscription, donc circonscription au monde, mais avec un collège électoral qui reste assez réduit en fait. Donc, les grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger, ce sont les conseillers des Français de l'étranger, les délégués consulaires, et puis les sénateurs et les députés. Donc, en fait, on a un collège électoral qui est de... Alors, il y a 443 conseillers consulaires qui ont été élus en 2021, donc avant les sénatoriales de 2021. Et ensuite, il y a 68 délégués consulaires. Donc ça, c'est avant tout sur les grosses circonscriptions qui sont élus et qui complètent en fait le corps électoral. Donc voilà. Et juste pour faire un petit rappel, du coup, les conseillers des Français de l'étranger, ils siègent sur différentes circonscriptions. Par exemple, moi, je siège sur une circonscription de trois pays. Mais Audrey, qui était là tout à l'heure, elle, elle siège sur une circonscription qui est le sud de l'Allemagne. Donc ça dépend en fait un peu du nombre de Français qui habitent dans une zone. Dans certains endroits, là, les circonscriptions, elles peuvent même être de 6, 7 pays. Par exemple, en Afrique, je sais qu'on a des collègues qui ont une très grosse circonscription consulaire. Et ensuite, il y a donc un échelon qui est les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. On en a déjà parlé dans une autre émission, si vous voulez la regarder, chers auditeurs. Présente, voilà, sur les archives YouTube de la chaîne. Voilà. Et donc, voilà. Donc du coup, c'est à peu près... En fait, le collège électoral n'a quasiment pas bougé depuis 2021. Il reste donc assez similaire, avec juste quelques circonscriptions où, par exemple, le vote avait été soit reporté, il y avait encore eu des problèmes avec le Covid, soit des situations géopolitiques compliquées, soit certaines élections qui avaient été annulées. Mais ça reste un tout petit nombre de conseillers, donc il y a eu assez peu de changements sur le collège. électoral. D'accord, d'accord. Et donc, vous êtes les seuls grands électeurs, on précise, qui votaient tous les trois ans et non pas tous les six ans. Oui, on discutait de ça au début de l'émission que... Oui, c'est vrai que je n'avais pas en tête, mais c'est un vrai genre. Et donc, c'est un système de liste, c'est ça, non ? Si j'ai bien suivi, il y a six postes et il faut huit candidats. C'est ça. En fait, il y a un système de listes avec des listes de huit personnes. Donc, voilà, il faut constituer une liste, bien sûr, en faisant attention aux différentes zones géographiques pour avoir un peu toute notre circonscription du monde qui soit représentée dans la liste et toutes les différentes problématiques puisque c'est vrai qu'un Français qui habite rien que dans notre circonscription en Allemagne ou en Serbie n'a pas du tout les mêmes problématiques. Mais encore plus, quand on parle de la Chine ou de l'Argentine, il y a des problématiques qui sont différentes. Donc, voilà. Et donc, là, on travaille actuellement à essayer de faire émerger une liste d'union de la gauche à notre niveau régional. Il y a aussi eu des négociations au niveau national. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. En tout cas, on continue de travailler à cette union. Parce que la dernière fois, il y avait eu plein de listes, en fait, non ? Et à la fin, finalement, il y avait au maximum un élu pour chaque liste. Oui, alors il y avait eu plein de listes. Et en fait, à gauche, il y avait eu quatre listes avec une multiplicité de listes du Parti Socialiste. Donc, il y avait Fégolène Royal qui avait candidaté, plus une autre liste aussi. Enfin, bref, il y avait trois listes. Et nous, donc, Yann Chantrel, le candidat investi par l'EPS, a été élu avec 55 grands électeurs, il me semble. Et puis, Mélanie Vogel, de son côté, aussi élu avec environ 80 voix, avec le soutien de la France insoumise, de Génération, enfin, d'autres parties, place publique aussi, il me semble. Voilà. D'accord. Bon, on espère que cette fois, ça va marcher. Et quelles sont, selon toi, les priorités dans cette campagne ? Alors, on est quand même sur l'élection des sénateurs des Français de l'étranger et sénatrices. C'est super important de travailler sur les questions qui concernent, bien sûr, les Français de l'étranger. On en a déjà parlé dans nos émissions, mais tout ce qui concerne les services consulaires qui ont été sabrés ces dernières années, les budgets qui continuent de baisser entre 2017 et 2023. On a vu vraiment une baisse sur le budget consacré aux Français de l'étranger. Il y a aussi les questions d'éducation, bien sûr, avec tous les établissements français à l'étranger. Donc, il y a un objectif du gouvernement qui est d'atteindre un doublement des effectifs dans les lycées et les écoles françaises à l'étranger. Mais avec un moyen constant. Donc, en fait, ça veut dire homologuer des lycées, des écoles françaises privées, favoriser le privé. Il y a des déconventionnements aussi de lycées français. Donc, c'est une situation qui est assez préoccupante pour l'éducation des jeunes, des petits Français de l'étranger. Mais aussi du rayonnement de la France, puisque c'est aussi beaucoup de personnes étrangères. du pays dans lequel sont ces différents établissements qui sont dans ces écoles. Par exemple, à Vienne, il me semble que c'est seulement 30% des élèves de l'école française, du lycée français, qui sont français. Les autres étant autrichiens ou nationaux. Donc, voilà, il y a ça. Après, il y a la question des aides sociales, les associations flammes, plus globalement, les associations françaises à l'étranger qui sont soutenues par le staff. Donc, il faut aussi travailler sur ces questions-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs articles aussi sur la caisse des Français de l'étranger. Ça nous concerne moins en Europe, mais c'est vraiment un sujet préoccupant aussi pour les Français qui habitent à l'étranger et qui cotisent à cette caisse et qui est actuellement en difficulté. Il y a quelques difficultés économiques. Donc, c'est important, notamment pour les Français qui font partie des catégories aidées et qui ont en fait des difficultés à accéder à des soins de santé en étant à l'étranger. Donc, voilà, ça, c'est quelques sujets plutôt au niveau local. Mais après, moi, être sénateur, c'est aussi être élue nationale. Donc, moi, je suis... J'en ai déjà parlé, il me semble, dans une autre émission, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de santé. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais porter au niveau national. Bien sûr, la jeunesse, parce que je me rappelle que lors de l'élection de Mélanie, il y avait des... Je me rappelle que c'était... Elle était dans les 2% de sénateurs, sénatrices les plus jeunes en ayant moins de 40 ans. Il y a 2% des sénateurs et sénatrices qui ont moins de 40 ans. Et il y a actuellement un sénateur de moins de 30 ans. Donc, bon, voilà, je serai la deuxième si jamais je suis élu. Donc, c'est super important de pouvoir aussi représenter les problématiques en lien avec la jeunesse au Sénat, au niveau national, mais aussi pour les Françaises à l'étranger, parce que je pense que c'est un enjeu pour nous, notamment pour nous, en tant que l'UPES, de mobiliser cette jeunesse française à l'étranger, de la rapprocher aussi de nos institutions. Et pour ça, il faut aussi lui donner une place. Donc, voilà, je pourrais encore en parler. Encore, il y a plein, plein d'autres sujets sur les qui m'intéressent et sur lesquels j'aimerais bien travailler, mais on verra plus tard, ça. Et ouais, c'est vrai, il faut avoir au moins 24 ans aujourd'hui pour être sénatrice ou sénateur, mais jusqu'en 2011, il fallait avoir 30 ans. Et jusqu'en 2003, il fallait avoir 35 ans. Donc, il y a 20 ans, tu aurais... Enfin, non, je vais... On ne va pas... Voilà. Effectivement, ça a le mérite d'être une... Cette image d'assemblée de vieux notables, elle lui colle, elle a ses raisons aussi, quoi. Et comment on fait campagne ? Parce que c'est très secret, entre guillemets, les sénatoriales, ça ne mobilise pas les foules. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, et tout ça, mais surtout, en plus, dans le monde, quand c'est une circonscription au monde, tu ne vas pas faire un meeting avec 100 personnes, j'imagine ? Non, et qui aussi... Grosse monopole. Et parce qu'on ne va pas forcément se déplacer partout, puisque moi, je candidate quand même aussi sous l'étiquette écologiste, et donc, bien sûr, c'est important pour moi de limiter mon empreinte carbone. Donc, de toute façon, la campagne, elle se fait beaucoup en ligne, avec des réunions géographiques, par exemple, avec les différents élus, mais aussi avec des appels, en fait, en direct. Et comme on est un petit collège électoral, au final, on connaît quand même aussi beaucoup de monde directement. Donc, voilà, ça se passe surtout comme ça, cette campagne, beaucoup virtuelle, mais enfin, on est un peu habitués en étant françaises et étrangers. Et puis, bien sûr, tu parlais du fait qu'elle soit peu médiatisée comme élection, et je pense que c'est aussi un enjeu pour nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois que c'est aussi une responsabilité de pouvoir impliquer les gens dans la campagne. Donc, une fois que j'espère qu'on sera parti en liste d'union, ce sera aussi l'occasion de discuter avec toute la NIPES, les priorités qu'on peut porter. Bon, je pense que c'est assez clair. J'en ai… Toutes les priorités que j'ai données au début, c'est des demandes qui sont assez communes à tous les partis de gauche à l'étranger. Mais voilà, c'est aussi intéressant d'impliquer les militants, les militantes. Là, actuellement, je le fais au sein d'Europe Écologie Les Verts, proposer aux gens de s'investir, de proposer, de faire des propositions qu'on pourra porter en termes de programme. Mais voilà. Vas-y, tu voulais, Mathias, poser une question ? Si ça ne te dérange pas. Vas-y, vas-y. Ça me brûlait le… Non, il y a aussi une question par rapport à la campagne. Je me demande parce que les conseillers consulaires sont donc élus. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des indépendants, mais en général, ils ont une appartenance politique. Donc, j'imagine, j'en sais rien, un conseiller consulaire, une conseillère consulaire de Europe Écologie Les Verts, elle ne va pas aller voter pour le PS, on va dire, s'il y a des listes différentes. Donc, étant donné, en plus, qu'il y a le vote obligatoire, on ne peut pas mobiliser les abstentionnistes puisqu'ils votent tout le temps, de toute façon. Donc, comment on fait pour convaincre puisque ce n'est pas un vote quasi automatique, en fait ? Comment on fait ? Eh bien, en fait, non, parce qu'en fait, alors, on a une image très claire de quel est notre bloc de gauche. Donc, combien de voix il y a à gauche. Ça, on le sait. Mais ensuite, il ne faut pas oublier l'importance pour les conseillers des Français de l'étranger de Français du Monde, ADFE, qui, en fait, il y a beaucoup d'élus, conseillers des Français de l'étranger, qui ne sont pas encartés dans un parti, mais qui sont membres de Français du Monde, ADFE, qui est quand même l'association de gauche qui structure, enfin, l'association qui, historiquement, structure la gauche à l'étranger. Et donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été élues conseillers des Français de l'étranger par ce biais-là. Donc, voilà. Donc, non, non, c'est une élection. On ne sait pas forcément où va chaque voix. Il y a vraiment un travail pour convaincre les électeurs à gauche. Alors, il y a une partie, bien sûr, on sait où ils sont, mais pas tous. Donc, ça fait quand même un peu possibilité de faire du house of cards ou du baron noir. Et est-ce que c'est compliqué ? Enfin, comment est-ce que se passe physiquement le vote ? Est-ce que c'est par procuration ? Ou est-ce que tout le monde va à l'ambassade ? Comment ça se passe ? Alors, soit on vote à l'ambassade. Donc, c'est une semaine avant. Donc, il me semble que c'est le samedi 16 que je dis fais de bêtises septembre. Donc, on pourra voter. Actuellement, la commission des lois de l'Assemblée des Français et de l'étranger essaie de se mobiliser pour qu'il y ait une plage horaire plus large. Donc, que ce soit, par exemple, de 9h à 13h que les conseillers puissent aller voter. Moi, c'est comme ça que j'allais voter en 2021. Mais c'est aussi possible de voter à Paris. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont le 24, le jour de l'élection, à Paris, voter. Il y a un bureau de vote spécial. Et puis, c'est l'occasion de se retrouver comme ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent. Et donc, c'est un moment aussi convivial avec les conseillers français de l'étranger. Est-ce que tu sais un peu au niveau national ? Je crois que la composition actuelle du Sénat, elle est archi-dominée par les Républicains. Ce qui, d'ailleurs, pose quand on voit que la candidature des Républicains a eu 4 % ou moins de 5 % aux présidentielles et qu'ils archi-dominent le Sénat. Ça pose une question de proportionnalité. En général, je crois que les petites communes sont surreprésentées par rapport aux grandes villes, au Sénat, ce qui, d'ailleurs, rappelons-le, est la représentation des territoires, en fait. Et donc, il y a les Républicains qui ont, j'avais vu, 145 sénateurs, sénatrices. L'Union centriste, on en a 57. Les socialistes, 64. LREM, 24. Et après, l'économie uniste, les écologistes, divers gauches et indépendants. Tout le monde en a 14-15, à peu près. Est-ce que tu sais, là, la tendance nationale, disons, vers où, après les dernières élections municipales ? Est-ce qu'on a déjà une idée par où ça peut aller ? Il me semble que... Enfin, je t'avoue que je suis pas... J'ai pas en tête exactement les dynamiques au niveau national. Donc, je vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'on reste sur des dynamiques assez similaires pour ces élections sénatoriales. Le Sénat va pas fortement changer. Comme tu disais, il y a aussi une grosse représentation des territoires ruraux. Et donc, il y a aussi un peu... Il n'y a pas forcément de fort renouvellement. Donc, non, je peux pas te dire... Non, je peux pas te dire... Peut-être que toi, t'avais regardé de ton côté, Mathias ? J'avais juste regardé la composition actuelle, mais pas sur la future. Je vais... Enfin bon, c'est une élection, ça reste ouvert quand même, mais je sais pas, peut-être t'avais... T'avais quelques informations là-dessus. Vu que je crois que les écologistes avaient fait des très bons scores aux élections municipales aussi. Oui, mais on a un groupe... On a un groupe de 12 élus écolos. Et donc, l'idée, ce serait de l'augmenter un petit peu. Mais ça va pas arriver, ça va pas être augmenté de beaucoup non plus. Ok, d'accord. C'est très bien. Et alors, peut-être rappeler juste que... Voilà, peut-être des petits historiques que le Sénat, en fait, ça a toujours été à droite, à part en 2011, exceptionnellement. Il y a eu une petite majorité de gauche à un moment. Mais voilà, que ça reste grosso modo une assemblée de droite et de vieux. Non. Oui, oui, oui. C'est intéressant d'en discuter. Là, ils vont inviter Mélanie pour en discuter. Mais c'est vrai qu'elle a plein d'expériences et d'anecdotes rigolotes à raconter sur la représentation au Sénat et le fait d'être une jeune femme. Alors, Mathilde, on est gespannt, comme on dit en Allemagne, sur comment ira cette campagne au niveau de la NUPES. Il y a des négociations en cours. Oui. On pourra en rediscuter un peu plus tard. On en rediscutera à la rentrée. On a prévu de faire quelque chose. Voilà. On verra ce qu'il en sort, s'il en sort quelque chose. Voilà. Et je crois qu'il arrive, la NUPES continuera quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde, pour ton intervention ce soir. Et puis, bon courage pour l'activité politique à venir. Merci. Merci. Et puis, merci beaucoup à vous pour l'organisation, comme toujours. Merci. Merci. Merci.